Elle est où ? D'accord, je vais voir si vos camarades m'entendent. Est-ce que pour les élèves qui sont en distance, est-ce que vous pouvez me dire que c'est bon, là, je suis revenu à l'ESACA, j'étais chez moi ce matin. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran aussi ? Vous voyez le partage d'écran aussi ? Oui, aussi. Super, ça a l'air de marcher, vous aussi. Oui, donc, parfait. Alors, voilà, donc là, je vais rapidement traiter, c'est assez rapide ce qu'on va faire. En fait, aujourd'hui, on va parler un peu d'effet Doppler, qui a un effet lié à la propagation des ondes dans des référentiels qui ne sont pas fixes les uns par rapport aux autres, des référentiels d'observation de l'onde qui ne sont pas fixes les uns aux autres. Ensuite, on va parler d'ondes acoustiques, mais on ne va pas faire l'équation d'Alembert pour l'ondes acoustiques. En fait, c'est assez complexe, ça demande pas mal de connaissances en mécaflus. Je sais que vous en avez quelques-unes, mais bon, si on commence à mélanger ça avec les équations d'ondes, c'est un peu compliqué. Donc, vous voyez, ce n'est pas la façon qu'on a prise. On n'est pas passé par l'équation d'Alembert, donc je vais vous donner des résultats tels quels. Et on va faire quelque chose qui est relativement simple sur les ondes acoustiques. Quand il y a des calculs de niveau acoustique, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est des choses qu'on aurait pu faire avec le niveau de terminal. On n'est pas obligé, voilà, pour faire l'obligité qu'on va faire. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, donc, alors, ici, on vous parle un petit peu d'énergie transmise par les ondes. Alors, toujours avec le modèle oscillateur et masse liées. Alors, je vous rappelle que l'énergie mécanique totale, quand vous avez un oscillateur EC plus EP, lorsque vous avez un oscillateur harmonique avec une amplitude d'oscillation égale à A, on montre, enfin, si on a un modèle masse-ressort couplé avec un coefficient pour la force élastique égale à K, donc une constante de raideur du ressort égale à K, une amplitude pour l'oscillateur égale à A, donc en tout, EC plus EP, c'est à peu près la valeur moyenne de l'énergie potentielle, c'est la valeur moyenne de l'énergie potentielle plus la valeur moyenne de l'énergie cinétique. Ça vaut un demi de K carré. Voilà, alors... Monsieur ? Non, on essaie de calculer. Oui, je vous écoute. J'avais juste une question par rapport à la slide avant. Quand vous dites que la solution de l'équation différentielle, c'est A, sine de oméga T, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que là, on prend... Alors, qu'est-ce qui fait qu'on prend sine ou cosinus ? Par exemple, sur les trucs d'avant... Les conditions initiales, en fait. Les conditions initiales... Alors, là, vous avez un oscillateur, un modèle oscillateur masse couplé, donc vous avez vu l'équation différentielle, elle est de ce type-là. Donc, la résolution, ça vous donne du A, sine oméga T, plus B, cos oméga T. Vous voyez, avec oméga, égale à racine de K sur M. Oui, c'est ça. Voilà, ce qui fait que vous allez avoir... Alors, si on rassemble les deux, vous savez que si je rassemble le sinus et le cosinus, ça me fait du A, cos oméga T, plus FI, ou A, sine oméga T, plus FI. Et ce qui vous permet de trouver les deux consens d'intégration, le grand A et le FI, c'est les conditions initiales. Et donc, voilà. Donc là, en fait, quand on a du A, sine oméga T, ça doit... Alors, si on résout, je ne l'ai pas fait, mais ça doit être... Oui, que vous avez au départ un peu d'énergie potentielle, c'est-à-dire que vous avez tiré le ressort, et ensuite que vous lâchez sans vitesse initiale. C'est ça qui fait que vous devez avoir du A, sine oméga T. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez... Non, il n'y a pas d'élongation. Au départ, on le voit, puisque si on fait T égale à 0, X égale à 0. Par contre, si on fait T égale à 0 dans la vitesse, elle est maximale. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'énergie potentielle au départ, il y a juste de l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'on imprime un peu de vitesse à la masse qui se met à osciller. Et donc, ensuite, si on calcule l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, on fait la somme des deux, on trouve que ça fait quelque chose qui est constant, égale à un demi de K². Alors, ce qu'on a calculé ensuite, c'est l'énergie moyenne qui est transmise au cours de la propagation. Donc, si on reprend le modèle des masses et ressorts couplés, donc l'énergie d'un petit oscillateur va être transmise à l'oscillateur suivant au cours de la propagation de l'onde. Et donc, on a une énergie. Alors, vous voyez, ce qu'on a remplacé, c'est ici, voilà. Alors, la vitesse, vous voyez, on a pris en fait un milieu, un oscillateur, vous voyez, qui correspondrait à un volume du milieu où se propage l'onde, égale à V. Donc, on est sur une transmission plutôt longitudinale de l'onde. On a une masse volumique qui est égale à ρ. Donc, la masse vaut ρ fois V. Et ρ vaut la section dans laquelle l'énergie va se transmettre. Donc, multiplié par la célérité de l'onde, vous voyez, c'est la célérité V. Si on regarde la transmission d'énergie pendant l'instant Δt, comme l'onde progresse, voilà, dans le sens longitudinal, le L, la longueur décrite, vous voyez, c'est V multiplié par Δt. Donc, on a remplacé M par ρS fois V fois Δt. Ensuite, ω², donc c'est la pulsation. Ça, ça dépend de K et M. Et ensuite, à carré, c'est l'amplitude, vous voyez, de l'oscillation autour du point d'équilibre, puisqu'ensuite, chaque petit oscillateur transmet l'énergie à l'oscillateur suivant. Voilà. Et puis, juste en bas, donc, on a une énergie. Si je divise par Δt, j'ai une puissance. Voilà, j'ai une puissance. Et si je divise ensuite par la section, j'ai l'intensité, puisque l'intensité de l'onde, ça va être la puissance divisé par la section qui est traversée par l'onde. Vous voyez, donc, l'onde traverse une surface perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, ça correspond au sens dans lequel l'onde se propage. Et donc, l'intensité vaut P moyen divisé par S. Et on trouve, vous voyez, une intensité de l'onde qui vaut 1,5 d'euro, fois V, célérité, oméga carré. Donc, ça, c'est une pulsation qui est liée à l'oscillateur de départ, au modèle qu'on a pris, et à l'amplitude de l'oscillation par rapport à l'équilibre de chacun des oscillateurs couplés les uns aux autres. Voilà. Alors, ce que ça permet de voir, c'est que l'intensité de l'onde, l'intensité, en fait, de l'onde, est importante parce que c'est à l'intensité qu'un capteur, il est sensible. Vous voyez, quand vous avez un capteur de lumière, il est sensible à l'intensité de l'onde. Si vous avez un capteur d'une onde acoustique, voilà, c'est également l'intensité à laquelle il est sensible. Donc, l'intensité, comme toutes les grandeurs énergétiques associées à la propagation, donc là, c'est la conclusion, elle est proportionnelle directement. Ça vous permet de voir que c'est proportionnel au carré de l'amplitude de la vibration qui se propage. La vibration, c'est lié. Si on prend le modèle des masses ressorts couplées, donc à l'amplitude, que peut avoir, par exemple, un atome autour de sa position d'équilibre. Ensuite, il transmet l'énergie au suivant, etc. Donc, l'amplitude de l'oscillation est égale à petit a. Voilà. Alors, dans le cas d'une onde sphérique, on l'avait déjà vu, c'est un résultat qu'on avait déjà vu. On a, hier, c'est une onde qui se propage de manière isotrope en toute la direction, en supposant qu'il n'y a pas d'atténuation, c'est-à-dire que le matériau n'absorbe pas d'énergie, enfin, le matériau dans lequel l'onde se propage n'absorbe pas d'énergie. On a, hier, à une distance r, l'intensité qui vaut P0 divisé par 4 pi r². Le 4 pi r², en fait, c'est la surface, si vous voulez, de la surface d'onde. On a vu qu'une onde, elle se propageait suivant le vecteur petit er des coordonnées sphériques. Elle se propage dans toutes les directions, toutes les directions qui passent par la source d'émission. C'est le cas, généralement, d'une onde sonore. On peut, à peu près, faire l'approximation que c'est une onde sphérique. Alors, quand je parle, vous voyez, j'ai la diffraction qui est liée à la bouche, et là, on aurait aussi l'atténuation liée au masque, pour le coup. Donc, le phénomène de diffraction fait que l'onde, elle part, elle n'est pas directive, elle part un petit peu dans tous les sens. Donc, on peut, à peu près, la modéliser par une onde sphérique. Voilà. Et ceci dit, vous avez bien vu que c'est pratiquement, on voit ce que ça veut dire, l'intensité est inversement en proportionnelle carré. Plus vous êtes loin, plus vous entendez difficilement une onde acoustique. Voilà. Ça, ce n'est pas lié à l'atténuation du milieu, c'est vraiment lié à cette atténuation géométrique, au fait que toute l'énergie se met sur des sphères concentriques avec la source. Vous voyez, plus on est loin, plus la sphère a une surface élevée, plus l'intensité est faible. Voilà. Alors, pourquoi on vous parle d'intensité ? Parce que, je vous le redis, les capteurs, ils sont sensibles à l'intensité et pas à l'amplitude. Vous voyez, l'intensité, en fait, c'est une puissance moyenne divisée par la surface de l'onde. C'est à ça que le capteur, et surtout pour une onde lumineuse, vous voyez, une onde lumineuse, elle vibre, si on est dans le domaine du visible, les fréquences, c'est 10 puissance 14. La fréquence d'une onde lumineuse, quand vous êtes entre 0, alors c'est entre 0,4 et 0,8 micromètre, vous voyez, vous avez des fréquences de 10 puissance 14. Il n'y a aucun capteur qui est sensible à des fréquences aussi élevées. Donc, un capteur optique, ce qui fait, il est sensible à une énergie moyenne divisée par la surface à travers laquelle se propage l'onde. Donc, il est sensible à l'intensité, non pas à l'amplitude, parce qu'il y a une vibration qui est vraiment, vous voyez, une vitesse de vibration qui est trop importante. Voilà, alors là, on retrouve des résultats qu'on avait vus dans le cas d'une onde sphérique lumineuse. Donc, si on a vraiment une source qui est isotrope, il faudrait imaginer une lettre qui éclaire un petit peu dans toutes les directions. L'onde lumineuse, alors, sachez que les ondes lumineuses, en fait, c'est, lorsqu'on étudie la nature ondulateur de la lumière, c'est quand même un chapitre de la physique, une partie de la physique à part entière. Ça ne s'étudie pas tout à fait comme les ondes. On prend un modèle scalaire, puisque ce qui intéresse le physicien lorsqu'il étudie les ondes lumineuses, c'est les phénomènes d'interférence et de diffraction surtout. Donc, vous voyez, il n'a pas un modèle vectoriel de l'onde, mais plutôt un modèle scalaire qui est une approximation qui convient assez bien pour faire tous les calculs qu'on a à faire lorsqu'on fait la propagation des ondes lumineuses et donc la nature ondulatoire de l'onde lumineuse. Voilà. Donc, on suppose en fait que l'onde, lorsqu'elle est émise par une source, elle se propage comme une, par exemple, on prend comme exemple l'onde lumineuse comme une onde sphérique et au fur et à mesure que l'onde se propage, elle s'étend sur des surfaces d'ondes qui sont de plus en plus grosses de rayons 4πR². Donc, l'énergie est conservée, c'est-à-dire que si moi je reprends l'intensité sur une sphère, donc là où il y a l'énergie en instant T, si on intègre sur toute la sphère, on doit retrouver la même énergie au cours de la propagation s'il n'y a pas d'autres sources de dissipation de l'énergie. Vous voyez, si l'énergie n'est pas absorbée par le milieu. C'est ce qu'on a fait ici, on a dit que l'onde se conservait à une distance R1 et R2 de la source, donc E1 égale 2, et comme vous voyez, E1 est lié à l'intensité de la source multipliée par la surface de l'onde, où elle se propage, on l'a vu tout à l'heure parce qu'on en a divisé par S pour avoir l'intensité. donc j'ai le S1 à un carré puisque l'intensité et l'énergie est proportionnelle à l'amplitude au carré, donc le S1 à un carré qui est égal au S2 à deux carrés. Dans le cas d'une onde sphérique, donc les surfaces d'onde, c'est les surfaces des sphères, donc 4 pierres carrées, donc 4 pierres un carré à un carré, et ça nous permet de voir en fait que l'amplitude, on l'avait déjà vu, mais c'est une autre manière de le voir, que l'amplitude est inversement proportionnelle à la distance entre la source et le point considéré, c'est-à-dire que l'amplitude du tonne sphérique va être de la forme petit a égale 1 k à une constante divisé par petit r, d'accord ? Et ensuite, comme l'intensité elle est proportionnelle à un carré, donc l'intensité va forcément être en k divisé par r au carré à l'intensité de l'onde ensuite, d'accord ? C'est ce qu'on montre juste après. Voilà, donc l'intensité diminue est inversement proportionnelle au carré du rayon et l'amplitude inversement proportionnelle au rayon qui sépare la source du point qu'on considère pour une onde sphérique. Voilà, alors juste ensuite, je vais assez vite parce que c'est extrêmement simple et ensuite, on va faire un petit exo dans le TD sur l'effet d'oppler. à nouveau, vous avez très peu de séances en optique, donc on a mis des petits points qui paraissaient intéressants de développer, notamment l'effet d'oppler, si on fait donc un peu d'astronomie, on entendra parler d'effet d'oppler, si vous étudiez un radar qui permet de détecter une vitesse également, il se sert de l'effet d'oppler, c'est quelque chose dont on risque de vous parler d'autrefois. Donc, on vous a juste en fait donné la formule, alors la formule on aurait pu qu'on vous donne, on aurait pu la démontrer, mais ça prend peut-être une demi-heure en plus, il y a peu d'heure, donc on vous donne la formule, vous pouvez la trouver sur internet si vous voulez un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on considère pour l'effet d'oppler ? Donc, on considère un émetteur, un récepteur, et l'émetteur et les récepteurs se déplacent l'un par rapport à l'autre. Alors, il y a l'émetteur qui va émettre une onde avec une certaine fréquence et comme le récepteur se déplace par rapport à l'onde, en fait, le récepteur ne va pas récupérer l'onde avec la même fréquence que celle qui a été émise. Vous voyez, c'est ça l'effet d'oppler. Donc, vous avez tous constaté ce genre de choses. Vous voyez, si vous êtes fixe, sur une position fixe, si vous avez une voiture de pompier avec un bip ou une voiture de police, quand elle passe près de vous, vous entendez les bips très rapprochés au fur et à mesure qu'elles s'éloignent, vous entendez les bips avec une fréquence qui est de plus en plus faible. D'accord ? Donc, ça veut dire que si vous avez une source, si vous éloignez généralement, ça a pour effet de diminuer la fréquence du signal qui est émis et si au contraire vous vous rapprochez de la source, vous êtes le récepteur, vous vous rapprochez de la source, ça va avoir tendance à augmenter la fréquence de l'onde qui est émise par la source. D'accord ? Voilà, c'est simplement une question de référentiel, ça se démontre assez facilement. Voilà, donc, alors, pour la petite formule qu'on va donner et pour le TD, on en aura besoin pour le TD, on vous dit qu'on note V, la vitesse de l'onde dans le premier référentiel, c'est-à-dire la vitesse de l'onde qui est émise par la source. Non, V, c'est la vitesse, excusez-moi, c'est la célérité de l'onde dans le milieu où elle se propage. par exemple, si c'est une onde électromagnétique, 3, 10 puissance 8, si c'est une onde sonore, environ 340 mètres par seconde, c'est la célérité, si on est dans l'air, ou vide, c'est la célérité du milieu. Donc, le référentiel lié à la source, lui, se déplace à une vitesse Vs par rapport à un référentiel qui serait fixe, par rapport, on va dire, à un référentiel galinéen. Et ensuite, c'est pareil, le référentiel, donc le référentiel, c'est un point d'observation, si vous voulez, c'est ça, c'est vous. Et le référentiel du récepteur, il a une vitesse R par rapport au référentiel de départ à un point fixe, vous voyez, dans le milieu où se propage l'onde. Alors, la formule qui vous est donnée, c'est la suivante, je vous montre assez facilement. Alors, vous avez, donc, si la source se déplace dans le même sens que le récepteur, alors, je vais vous faire un petit schéma, peut-être ce sera, voilà, on a la formule suivante, c'est-à-dire, on a FR, la fréquence qui est reçue, qui vaut 1 moins VR divisé par V, non, oui, 1 moins VR sur V divisé par 1 moins VS sur V et multiplié par F0. Alors, qu'est-ce que c'est que FR ? FR, c'est la fréquence qui va être reçue, que vous allez percevoir, d'accord, au niveau du récepteur. F0, c'est la fréquence qui est émise par la source. VR, c'est la vitesse du récepteur par rapport à un référentiel fixe dans le milieu. VS, la vitesse de la source par rapport à un point fixe également dans le milieu. Voilà, et V, c'est la célérité de l'onde dans le milieu considéré. Donc, généralement, c'est soit des ondes acoustiques dans l'air, 340 mètres par seconde, soit des ondes électromagnétiques dans l'air ou dans le vide, 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, cette formule, elle marche quand vous avez ici la source et le récepteur qui se déplacent dans le même sens. Donc, je peux vous faire un petit schéma. Voilà, c'est juste, on va avoir besoin de ça. Vous allez voir, on va faire une petite application. Je ne sais pas s'il y en a qui font un peu, qui s'intéressent un petit peu, qui observent des étoiles, je ne sais pas, qui ont entendu parler de la constante de Hubble, etc. On fera un petit exo avec ça tout à l'heure. C'est simplement pour ça que je vous donne cette formule. Alors, vous voyez, c'est le cas où vous avez votre source. Donc là, vous avez la source ici qui émet la fréquence F0. C'est elle qui émet la fréquence F0. Elle se déplace à une vitesse Vs dans le milieu considéré. Et vous avez le récepteur qui se déplace également qui se déplace également, mais dans le même sens. Sinon, on va changer les signes. voilà, donc là, vous avez du VR et il reçoit, il perçoit la fréquence FR et puis le milieu, vous voyez, entre les deux, vous avez le milieu avec une célérité qui est égale à V. Donc ça, c'est un point fixe, vous voyez, dans le milieu, on a une célérité égale à V pour les ondes. Voilà. Donc vous voyez, si la vitesse de la source Vs et la vitesse vert du récepteur sont dans le même sens, vous pouvez appliquer la formule que vous avez ici. S'il y a un paramètre qui change, par exemple, si le VR se déplace vers la source, vous voyez, si c'est le sens inverse pour VR par rapport à Vs, c'est-à-dire que le récepteur va vers la source, alors vous allez mettre un signe plus ici. D'accord ? Si maintenant la source se déplace en sens inverse, vous voyez, en sens inverse de VR, vous allez mettre un signe plus en bas. D'accord ? Voilà, donc vous l'adaptez. Donc voilà, cette formule de la fréquence reçue, donc elle vaut dans le cas où la source et le récepteur se déplacent dans le même sens. D'accord ? Donc alors, du coup, dans les cas particuliers où la source est mobile par rapport au référentiel et le récepteur est fixe, vous voyez, donc là, vous avez le cas où VR est égal à zéro, il suffit de remplacer VR par zéro, et puis vous avez la fréquence qui est perçue. Vous voyez que la fréquence, ça veut dire qu'elle arrive vers vous, la source arrive vers vous, donc la fréquence augmente puisqu'elle va vers... Voilà. Si le récepteur, par contre, est mobile et si la source est fixe, c'est l'inverse. Vous avez le récepteur qui s'éloigne, donc vous allez entendre le signal qui est émis par la source de moins en moins fort. Donc là, il manque des parenthèses. Hop, voilà. Et bien sûr, si le récepteur s'éloigne de l'émetteur à une vitesse qui est supérieure à la vitesse de propagation de l'onde, il percevra jamais l'onde. Bien sûr, ces deux situations-là ne sont pas équivalentes. on n'a pas le... Voilà. Donc là, vous avez... Voilà le cas où si vous avez une voiture qui passe, le cas où la voiture est à l'arrêt, c'est le son qu'émet la voiture que vous allez entendre. Si la voiture arrive vers vous, vous voyez, vous allez avoir une fréquence qui va être plus aiguë. Donc on prend la formule avec le récepteur égal à zéro et puis la source qui vient vers le récepteur. D'accord ? Donc ça va avoir pour conséquence d'augmenter le F. Et lorsque la voiture s'éloigne, par contre, là, vous voyez qu'on est dans le cas où vous avez le récepteur qui est fixe, la source qui s'éloigne. Donc on change le signe ici de la vitesse. On met plus VE et donc là, au contraire, on va aller vers les fréquences plus petites. F va être inférieur à F. Donc le son perçu va être plus grand. D'accord ? Voilà, juste ça pour faire quelques exos. Donc pas grand-chose. Donc les démos, vous les trouvez sur Internet, sur les points de physique si vous voulez. Voilà, donc on ne fait rien ici. On va s'en servir un petit peu dans le TD. Et ensuite, vous voyez, vous avez voilà, un petit chapitre en fait sur ce que vous devez savoir sur les ondes acoustiques. Bon, c'est des petits... Comme voilà, pour la plupart, vous aurez soit des milieux, des métiers en rapport avec le ferro, l'aéro ou l'automobile. Donc c'est un problème en fait, c'est des problèmes acoustiques. Donc c'est des problèmes que vous risquez, dont on risque de vous parler. Alors, on ne va pas très loin dans... Voilà, on aurait pu, ce que vous avez vu à Mécaflux, ce qu'on a vu sur les ondes, on aurait pu établir l'équation de d'Alembert sur la pression de l'onde. En fait, c'est la surpression par rapport à la pression atmosphérique qui permet de transmettre le son comme ça de proche en proche jusqu'à nos capteurs en fait, qui sont nos tympans. On aurait pu, en faisant un peu en combinant ce que vous avez vu à Mécaflux, donc avec des opérateurs vectoriels de divergences rotationnelles, etc. Les questions de conservation de la matière, il y a des trucs aussi avec la thermo à prendre en compte, plus ce qu'on a vu sur la propagation des ondes progressives. On aurait pu y arriver, mais c'est compliqué parce que même moi, j'ai l'habitude un peu de faire un cours d'onde. Il faut que je revoie la démo, je ne peux pas vous refaire la démo comme ça de... sans l'avoir vu, c'est assez complexe, ça prend du temps. Voilà, donc on a choisi de ne pas refaire cette démo-là, donc de mettre des résultats extrêmement simples que pour certains, vous avez peut-être déjà vu en terminant. Voilà, donc une onde acoustique, en fait, c'est une onde mécanique qui se propage dans l'air, elle nécessite un milieu pour se propager, donc contrairement à l'onde électromagnétique, elle ne peut pas se propager dans le vide. Elle se propage grâce à des surpressions et des dépressions locales de couches d'air, voilà, au voisinage de la source et au voisinage du récepteur. On a vu que, à peu près, on l'a déjà vu dans les exos, à température ambiante, parce que cette célérité dépend également de la température, mais à température ambiante et à pression ambiante, on avait une célérité pour l'onde acoustique de l'ordre de 340 mètres par seconde. Voilà, donc les fréquences audibles par l'oreille humaine, elles vont à peu près de 20 Hertz jusqu'à 20 kHz pour une oreille jeune, on va dire, et ça commence à descendre assez tôt et vers 15-16 ans, hop, l'audition, elle commence à un petit peu baisser au niveau des aigus, en fait, c'est-à-dire qu'on capte un peu moins bien les aigus, donc là, les tout-petits, généralement, sont beaucoup plus sensibles aux aigus que lorsqu'on arrive un petit peu à l'âge adulte. Voilà, alors, en deçà de vers, on parle d'infra-son et au-delà des 20 kg, on parle d'ultra-son, donc ça, c'est des choses que vous devez connaître. Alors, nous, ce qu'on a vu, c'est plutôt des propagations d'ondes progressives dans des milieux solides, voilà, puisqu'on a vu propagation éventuellement d'un son, mais dans un solide avec le modèle des ressorts masses couplées. On a vu également l'onde qui se propage sur un ressort ou l'onde qui se propage sur une corde. On a établi l'équation de d'Alembert. Alors là, c'est en fait une onde mécanique qui se propage dans un milieu qui est facilement compressible, c'est l'onde qui se propage dans l'air. Voilà, donc les modèles sont un petit peu plus complexes pour établir l'équation de d'Alembert. Voilà, alors, le son, il se produit par, donc il y a une source qui crée une perturbation locale en émettant une vibration, ça peut être des cordes vocales, ça peut être une source autre que la voix, ça peut être un parleur qui va donc produire une perturbation locale et cette perturbation elle va se déplacer en provoquant alternativement des phénomènes de compression et de dépression de couche d'air, vous voyez, ça va se passer, c'est pas l'air qui va se déplacer mais l'air va se comprimer, il y a des tranches d'air qui vont se comprimer un petit peu localement, vous voyez, si vous regardez, le fluide, il va revenir dans sa position initiale mais son énergie, il aura passé une tranche d'air qui est à côté de celle-ci, si vous voulez, et comme ça, de proche en proche, l'air va se propager grâce à des phénomènes de pression et de surpression et puis de dépression, donc l'air, l'énergie, se propage de tranche d'air en tranche d'air et c'est ainsi que le son se propage de la source vers le récepteur. On peut considérer que le son est une onde longilinale, c'est-à-dire que la dépression se propage dans le même sens que le sens de propagation de l'onde. Alors, ce qu'on montre, si on fait un petit peu, si on combine un petit peu, alors ça demande comme une méca-flux, propagation des ondes et un petit peu de thermo, on arrive à montrer que c'est, alors pour la propagation dans l'air à pression atmosphérique constante, c'est vos gamma R fois T, donc T, la température en Kelvin, et M, la masse molaire de l'air. Alors, il me semble que la masse molaire de l'air, c'est autour de 29 grammes par mol, voilà, puisqu'on fait 0,2 fois la masse molaire de l'oxygène, ça va être ça, plus 0,8 fois la masse molaire du diazote. Ensuite, gamma, c'est le coefficient de la place, non ? Quand vous avez une réaction qui est adiabatique, vous avez PV à la puissance gamma égale à constante, si mes souvenirs sont bons, parce que du coup, avec le confinement, d'habitude, je fais un peu de thermos, mais avec le confinement de l'année dernière, je n'ai pas fait de thermos, du coup, ça remonte, voilà, c'est le gamma, alors qu'il vaut 5,5 ou 3,5, non, 5,3 ou... Ça dépend si c'est atomique ou diatomique, le gaz. Voilà, si les monos atomiques, c'est 5,5, me semble, 5,3 plutôt, 5,3, c'est ça ? Et l'autre, c'est 7,5 s'il est diatomique, voilà. Et ce gamma, il s'appelle, c'est le coefficient isanthropique, non, c'est ça ? Le gamma, il s'appelle comment ? D'ailleurs, je ne me souviens plus. Ce n'est pas coefficient de unité ? Non, je ne crois pas, c'est le coefficient, alors c'est... C'est pas meilleur ? Ouais, c'est le PV puissance gamma égale constante. Vous l'appelez comment, là, ici, dans la salle, par rapport à les plus forts ? L'exposant diabatique, je crois. Ouais, l'exposant diabatique, ouais. Ou la place aussi. Ouais, ou c'est la place, en fait, ça vient de la loi de la place, du PV à la puissance gamma égale constante, si, voilà, on est sur une transformation adiabatique. Voilà, donc, c'est le rapport de ces P et ces V, qui sont les coefficients thermiques, voilà, d'un gaz parfait à pression constante ou à volume constant, voilà. Donc, on arrive à ça, racine de gamma RT, donc R831 et des poussières, voilà, même la masse molaire de l'air, on voit qu'en fonction de la température, effectivement, la célérité va diminuer. Si on se met, vous voyez, la température ambiante, on est à 340, vous voyez qu'à 0 degré, on n'est plus qu'à 330 mètres par seconde. Voilà, donc avec 340 mètres par seconde, j'ai fait le calcul ici, donc à température ambiante, on a plus le C qui vaut... Alors, oui, si on se place à température ambiante, plutôt autour de... Chez nous, ça va être plutôt 20... Pourquoi ça marche plus ? Voilà, donc on a un C de 340 mètres par seconde, à peu près à une vingtaine de degrés Celsius, et à 0 degré, on serait plutôt à 330. Vous pouvez essayer, chez vous, voilà, vous pouvez prenez le coefficient gamma d'un gaz diatomique, et parfait, voilà, et vous essayez avec un T égal à 273 Kelvin, donc à peu près le 0 degré, et puis un T égal à 300 degrés, la température ambiante dans nos contrées, bon, lorsqu'il ne va pas trop froid, vous avez trouvé autour de 340 mètres par seconde. Alors, vous voyez que, voilà, si on fait à deux fréquences, le lambda, la longueur d'onde, 17 mètres à 20 Hz, c'est à peu près 20 kilos à 20 kHz, donc si on se met à la limite des longueurs d'onde audibles, vous voyez, on a des longueurs d'onde, des fréquences audibles, on a des longueurs d'onde comprises entre 17 mètres pour les plus, les fréquences très basses, et puis 17 cm, ensuite, ou 1,7 cm plutôt, pour la fréquence limite de 20 kHz. Alors, un son, ce n'est jamais une seule fréquence, en fait, c'est une fréquence et puis des harmoniques. Vous voyez, si on avait le temps de faire des exos, donc propagation de l'on stationnaire sur une corde de guitare, on verrait qu'on a un fondamental qui correspond à la note qui est émise, et plus un tas d'harmoniques qui peuvent subsister sur la corde. Les harmoniques, c'est des fréquences qui sont multiples par un entier naturel de la fréquence du fondamental. Vous voyez, donc on a différents harmoniques qui vont pouvoir coexister, par exemple, sur une corde de guitare et qui font le timbre particulier de la corde de guitare. Vous voyez, si vous faites la même note avec un violon ou un piano, vous n'allez pas avoir le même timbre. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes harmoniques, les mêmes fréquences, mais avec des amplitudes qui vont être différentes par rapport aux amplitudes qu'on a, par exemple, pour une corde de guitare. C'est ça qui fait que le timbre est différent. Voilà, donc généralement, les sons purs, c'est-à-dire qu'ils correspondraient à une onde purement sinisoïdale qui se propage, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des sons qui sont, comme son nom l'indique, ce ne sont pas des sons harmonieux parce que justement, ils ne contiennent pas d'harmonique. Je ne sais pas si un prof de physique en terminale, vous avez fait une petite expérience en émettant, par exemple, un son purement sinisoïdale à 440 Hz qui correspondrait au la, un petit peu de la note-là de référence. Vous voyez, si on fait ça, le son est perçu et pour notre cerveau, ça correspond à quelque chose qui n'est pas beau du tout parce qu'il n'y a pas d'harmonique derrière. Donc, on a le fondamental, on n'a pas les harmoniques qui suivent et qui font le timbre et qui peuvent faire la beauté du son. Donc, les sons, généralement, sont complexes, ils sont constitués de plusieurs harmoniques, d'un fondamental et d'harmonique. Voilà, si c'est un son d'un instrument de musique, vous voyez, vous avez toujours une note et donc, vous avez toujours un son qui est périodique. Si c'est nous qui parlons, c'est encore plus complexe que ça parce qu'il y a une multitude de sons, on n'est pas forcément sur des, voilà, on n'est pas dans la musique sur des gammes avec des fréquences qui sont bien déterminées. Donc, on a un son qui apparaîtrait, nous, si on essaie de regarder un petit peu le spectre, un certain nombre de fréquences qui correspondent aux fréquences émises, vous voyez, suivant qu'on est un homme, une femme ou un enfant, vous voyez, on a un certain spectre dans lequel on va émettre les sons. Voilà, et là, on observerait quasiment un signal aléatoire avec, voilà, des fréquences comprises entre les possibilités un petit peu des cordes vocales, des sons qui peuvent être émis par les cordes vocales. Donc, voilà, de manière générale, un son complexe, il se décompose en silusoïde, en série de fourriers, voir avec la transformée de fourriers si le son n'est pas forcément périodique, émis, n'est pas forcément périodique. Vous avez vu un petit peu la transformée de fourriers ou pas du tout ? Ouais ? Voilà, vous avez vu que c'est l'outil de la transformée de fourriers quand les signaux ne sont plus périodiques, ça permet d'extraire les fréquences que contient le signal si le son n'est plus périodique. Vous avez vu que la série de fourriers, ça sert quand les signaux sont périodiques, et la transformée de fourriers, ça sert quand les signaux sont quelconques. Voilà, vous avez un petit peu... Donc là, vous avez une sinusoïde pure à gauche, et puis à droite, vous avez un son complexe qui reste un son périodique, qui doit probablement correspondre à une note de musique, donc le fondamental, l'harmonique 2, l'harmonique 3, et la composition de tout ça va vous donner le timbre de la note émise, suivant l'instrument de musique. Pour la même note, on ne va pas avoir les mêmes amplitudes des harmoniques. Alors, vous savez que la pression atmosphérique, c'est à peu près... L'unité, c'est le pascal, c'est à peu près... Un pascal, c'est un newton, à peu près un newton par mètre carré. La pression atmosphérique, c'est un petit peu plus qu'un pascal, c'est environ... C'est un peu plus que... C'est environ, je crois, 1,0... Il me semble que c'est 1,012 ou 1,013, 10,5 pascal. En tout cas, c'est 1,01. C'est sûr, après, les autres décimales, je ne connais pas trop, mais c'est un petit peu plus que 10,5 pascal. Mais bon, souvent, on en rendit à 10 puissance 5 pascal. Faites attention, après, toutes les formules, l'unité ici, c'est le pascal, ce n'est pas le bar, l'unité ici. Voilà, donc ça, c'est quand vous utilisez des formules physiques. Donc, on en dit 5. Alors, ce qui fait le son, en fait, c'est des petites variations de pression autour de la pression atmosphérique. C'est ça qu'on appelle la pression acoustique. C'est ça que l'oreille va ressentir. Et cette pression acoustique, c'est la pression atmosphérique plus cette petite variation. C'est-à-dire que la pression ambiante, elle n'intervient pas. Ce qui intervient, c'est la petite variation de pression autour de la pression ambiante. Et vous voyez, elle est extrêmement faible. Vous voyez, le seuil d'audibilité, c'est de, il est de 2, 10, moins 5, PA. Vous voyez, par rapport à, voilà, par rapport à la pression atmosphérique qui est de 10, 5. Vous voyez, vous avez un coefficient quasiment de 10, un peu moins de 10, 10, 5, 10 puissance 9 entre le PA atmosphérique et puis la puissance acoustique nécessaire pour percevoir le son à 1000 Hz. Parce qu'ensuite, la perception des sons, elle n'est pas la même suivant la fréquence. Il n'y a pas que le niveau acoustique du son qui va jouer, il y a aussi la fréquence à laquelle le son est émis. On va percevoir mieux les fréquences autour de quelques kilos, vous voyez, du 2, 3 kilos, que des fréquences qui sont très hautes ou que des fréquences qui sont très basses. Voilà, donc cette pression acoustique, elle est appelée la pression de référence. Donc, 2, 10,5, vous voyez que c'est rien du tout par rapport aux 10,5 de pression atmosphérique mais qui n'interviennent pas dans la propagation du son. Et le niveau de pression acoustique qui peut endommager l'oreille, vous voyez, c'est 20 PA, 20 pascal. Voilà, première définition, vous voyez, on définit le niveau de pression acoustique comme étant le niveau de la pression sonore du son en question divisé par le seuil de pression acoustique audible à 1000 Hz, donc le 2, 10,5. Et ça vous donne le niveau de pression acoustique en décibels. Alors, le choix de l'échelle logarithmique se justifie par le fait que c'est l'approche qui reflète au mieux la sensation sonore. C'est-à-dire que l'oreille, elle n'est pas sensible au nombre de sources qui émettent le même niveau de son, mais elle est plutôt sensible au logarithme de la puissance sonore qui est émise. Quand on a l'impression qu'on son double, ça ne veut pas dire que le nombre de sources double, ça veut dire que c'est l'intensité acoustique, le niveau acoustique en dB qui va doubler. C'est ça à quoi l'oreille va être sensible et pas au nombre de machines ou de sources qui émettent la même pression acoustique. Alors, généralement, quand on utilise un sonomètre, on fait des mesures sonores. En fait, on ne se sert pas de la pression sonore qui n'est pas directement mesurée par un sonomètre ou un capteur sonore. Ce qu'on définit plutôt, ce qu'on va définir pour une onde qui se propage à une certaine célérité dans l'air, dans notre cas, on va définir la puissance acoustique de l'onde sonore. Alors, cette puissance acoustique est proportionnelle à p², c'est la pression acoustique. Elle est proportionnelle à la section à travers laquelle l'onde se propage. Alors, ça peut être une onde sonore qui se propagerait de façon isotrope ou une onde qui se propage dans une zone un petit peu plus concentrée, vous voyez, qui ne met pas forcément dans toutes les directions. Voilà, elle dépend de la masse volumique du matériau. Voilà. la masse volumique du milieu et puis de la célérité de propagation de l'onde dans le milieu considéré. Voilà. si on essaie de refaire un petit peu, de retransformer en fait le niveau de sensibilité de l'oreille humaine, donc qui est de 2,10-5 Pa à la surpression qui produit un son. Alors, en prenant une célérité de 340 mètres par seconde pour l'air, une masse volumique à pression atmosphérique normale de 1,2 kilo par mètre cube, vous voyez, la surpression de 2,10-5 correspond à une puissance acoustique de 10,12 watts. Vous voyez, c'est le niveau de puissance acoustique auquel notre oreille est sensible. Attendez, là c'est pour à travers une surface d'un mètre carré, c'est bien sûr calculé pour S égale à un mètre carré. Donc, elle est sensible à du 10,12 watts à travers une surface d'un mètre carré. Ça veut dire en fait une intensité, c'est juste pour vous dire que l'intensité acoustique qui est égale à P divisé par S, donc ça fait une intensité acoustique de 10,10-12 watts par mètre carré. Voilà, donc on définit un niveau de puissance acoustique en faisant le rapport de la puissance acoustique divisé par la puissance acoustique minimale qui est audible. voilà, en faisant dyslog de P sur P0 et pour terminer ensuite, on va définir l'intensité acoustique. Donc ça, vous avez vu, c'est une chose que vous avez dû voir. Donc l'intensité vaut P divisé par S, donc on se retrouve avec du P carré sur rho 0 fois C0. Donc ça, le I, vous voyez, qui correspond au P égale 10,12 watts dans une surface de 1 mètre carré. Du coup, ça signifie une intensité sonore ou acoustique de 10,12 watts par mètre carré. Voilà, et on définit le niveau sonore. Alors ça, c'est le niveau sonore audible, c'est un I0 de 10,12 watts. Alors si on calcule le seuil de douleur en partant avec un petit P et une pression acoustique de 20 bar, le seuil de douleur va se situer à 1 watt par mètre carré. Voilà, et ce qu'on appelle le niveau sonore, c'est plutôt sur ça qu'on va, avec ça qu'on va travailler, c'est 10 logs de l'intensité du son divisé par le seuil d'intensité audible, c'est-à-dire 10,12 watts par mètre carré. Voilà, donc si on fait le calcul avec le I0, bien sûr, on trouve un niveau sonore de 0 dB qui est inaudible et si vous faites le calcul avec un watt, on doit trouver, je pense, 120 dB du coup. On va trouver 120 dB. Alors là, vous avez des courbes, ça s'appelle les courbes de Fletcher, donc ça, c'est lié à l'oreille humaine. Vous voyez, c'est la perception d'un certain niveau acoustique, c'est-à-dire que, vous voyez, un son de 10 dB, si je me place ici, un son de 10 dB ne va pas être perçu de la même manière en fonction de la fréquence. Vous voyez, un son de 10 dB, si je suis, pour percevoir, vous voyez, je perçois 10 dB, vous voyez, avec, je perçois donc 10 dB lorsque je suis sur des fréquences qui sont autour, à peu près, du kilohertz. Vous voyez, si je suis par ici, si j'ai un son de 10 dB, je vais percevoir à l'oreille à peu près 10 dB. Par contre, vous voyez, si je suis sur des fréquences qui sont très faibles, pour percevoir, pour que l'oreille perçoive 10 dB, vous voyez qu'il faut être sur des niveaux sonores d'environ 60 dB. D'accord ? Et pareil, lorsque je remonte dans les fréquences, vous voyez, donc le niveau sonore perçu est plus faible. Donc, pour percevoir 10 dB, vous voyez là, avec des fréquences autour de 10 kHz, il va falloir un petit peu plus, voilà, il va falloir à peu près une vingtaine, vous le voyez, 20-30 dB de niveau acoustique réel pour avoir une perception de l'IDB. D'accord ? Ces courbes-là, on appelle ça les courbes de Fletcher. Donc, elles vous donnent en fonction du niveau acoustique du son, de sa fréquence, la sensation auditive de l'oreille humaine. D'accord ? Donc, ce que vous avez, ces courbes vertes, c'est quel niveau acoustique et quelle fréquence je dois avoir pour percevoir 10 Hz, 20 Hz, 30, etc. D'accord ? Voilà. Ce qui est le mieux perçu par l'oreille humaine, ce sont des sons dont la fréquence est autour de quelques kilos, entre quelques, voilà, on va dire, 500-600 Hz et 2-3 kg environ. Et ensuite, ce qui est le moins bien perçu par l'oreille humaine, ce sont des sons de très basse fréquence, vous voyez, de l'ordre de quelques dizaines de Hz et les sons très aigus, donc de fréquence supérieure à la radicule de l'oreille humaine. Ce sont les types de sons les plus mal perçus par l'oreille. D'accord ? Voilà. Et pour vous donner un petit peu, voilà, une idée, voilà, 0 dB, c'est le calme absolu, vous ne l'entendez pas. 40 dB, c'est le son que vous avez dans une biothèque. 120 dB, je crois que ça correspond à la famille ici, mais au seuil de perception, enfin, ce qui apparaît douloureux pour l'oreille, vous voyez, le trafic dans une rue, un trafic important d'une rue 80 dB, un turbo-réacteur 140, etc. Donc ça, c'est des niveaux, alors ce que j'ai dû mettre ici. Je crois que les 20 PA de pression acoustique qui sont insupportables pour l'oreille, ça correspond du coup à 120 dB, puisque ça fait une intensité, ça doit faire une intensité acoustique de 10-12, si je prends le log, ça fait, log de 10-12, ça fait 12, bien sûr, c'est log base 10 multiplié par 10, ça fait 120 dB, d'accord ? Donc 0 dB, c'est le niveau acoustique qui ne correspond à aucun son, et 120 dB, c'est le niveau acoustique qui correspond au seuil de douleur pour l'oreille. Voilà, sur ce, c'est extrêmement simple, on va passer au télé. Il va nous rester une heure, on va pouvoir faire le télé comme ça. Monsieur ? Oui, je vous écoute. Oui, excusez-moi, j'ai une question pour cette partie-là du cours. Ouais. Je crois qu'il y a une petite réverbération, je crois. Est-ce qu'on aura à savoir manipuler l'équation d'Alembert pour ce type d'onde-là, du coup ? Non, 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 sur ce type d'onde, en fait, simplement pour ça, en fait, ce que vous pouvez avoir, c'est des courbes de Fletcher, on va voir comment on les manipule, on va le voir dans le télé. Ouais. Voilà, savoir calculer l'intensité ou une amplitude. D'accord, c'est plus calculatoire que ce ne sera pas de démonstration. voilà, ça va être, il faut savoir que le seuil de perception du niveau sonore correspond à une intensité de 10,12 watts par mètre carré, celui du seuil de douleur à 1 watt par mètre carré, voilà, et savoir que ce qu'on appelle l'intensité acoustique au niveau sonore, c'est le dyslog de I sur I0 avec I0 égale sur 2. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Merci. On va le voir en télé, vous allez voir, on ne fait pas énormément de choses. Voilà. Alors, je passe au télé, du coup. Merci. 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 pour terminer le TD2 sur l'effet Doppler. Alors, vous pouvez vous laisser chercher. On vous dit qu'une fusée, elle s'approche d'un poteau qui est immobile. Elle émet des ondes à une fréquence F égale 1250 Hertz. Il y a un capteur sur le poteau vers lequel est projetée la fusée. et on vous dit quelle est la fréquence des ondes reçues. Ensuite, au contraire, il y a des ondes réfléchies ensuite qui reviennent vers la fusée qui dispose également d'un capteur. On vous demande quelle soit ensuite la fréquence détectée sur un détecteur qui serait fixé sur la fusée. Voilà. Alors, je vous rappelle un petit peu les... Voilà, donc ici, vous voyez la formule à considérer. Vous pouvez repartir, je peux vous laisser travailler. Vous le faites, vous repartez de la formule F reçu égale 1-VR sur V divisé par 1-VR sur V multiplié par F0. Donc, le cas où la source est immobile, la source, c'est la fusée, le récepteur est immobile, c'est le poteau. Puis après, les ondes sont réfléchies sur le poteau, elles reviennent à la fusée. Et donc là, la fusée va être considérée comme le récepteur. Et ensuite, on vous redemande de calculer la fréquence des ondes. Donc, je vous laisse faire, essayez de faire ça, s'il vous plaît. Faites l'application numérique, vous me dites ce que vous trouvez. Monsieur ? Oui ? Ce n'est pas sur les ondes, mais sur les lèvres. Le parcer qu'on a en mars, il va jusqu'où dans le cours ? Là, votre semaine dernière, c'est le 15 mars, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, vous aurez eu, d'ici le 15 mars, vous aurez eu, il va rester, du coup, deux, là, la semaine prochaine, vous êtes en vacances, c'est bien ça ? Il ne vous reste pas de cours. Il vous reste pas de cours. Donc, je pense qu'on aura, probablement, là, j'ai fait tout le cours sur les hachers ce matin, j'ai commencé l'exo, je pense qu'en deux séances, on terminera le cours sur les hachers. Donc, il y aura MCC plus hachers, en fait. En fait, c'est pas mal que ça y est ensemble parce que c'est avec le hachers qu'on fait la commande de la MCC. Donc, voilà, la variation de vitesse de la MCC, c'est avec un hachers. Donc, a priori, vous aurez ça. Puis après, il restera, je crois, pour le second partiel, la fonction redressement avec, je crois, les batteries, en fait. Voilà, les batteries autonomes. Alors, ici, vous avez donc le premier cas. Alors, le premier cas, c'est donc une source mobile à vitesse Vs avec un récepteur qui est fixe. Donc, vous avez ça. Voilà, donc ça, ce serait la fusée plus le récepteur. Donc là, vous avez votre photo ici. Donc, le récepteur est fixe. Monsieur ? Oui ? Pardon, Vs, c'est la vitesse de la fusée, du coup, là ? Ben, c'est la source, ouais, c'est la source qui se déplace à vitesse Vs. C'est la vitesse de la source, oui, d'accord. Ok, S pour la source, d'accord, c'est la question. Voilà, et donc, ici, ça, ça se déplace à vitesse Vs. Hop, et ici, le VR est fixe. Donc, le détecteur, vous l'avez sur le VR, en fait. Voilà, donc, là, la fréquence émise F0 et la fréquence détectée, ça va être FR. Donc, je reprends, vous voyez la formule qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, les films mis à jour, là, de Windows, il m'a mis le thème noir partout, je ne suis pas trop à l'enlever, avec le... C'est ça qui explique la nouvelle couleur. Alors, ici, j'ai VR qui est égal à 0, donc je me retrouve, vous voyez, avec un FR égal à 1 divisé par 1 moins Vs divisé par V et multiplié par F0. Si je fais l'application numérique, essayez de ne pas trop parler par rapport à vos camarades, voilà, si ils s'entendent. Voilà, 1. Alors, Vs, on vous a dit 242, la vitesse de la fusée, ce sont des ondes acoustiques, donc 340. Oh, excusez-moi. J'ai... S'il vous plaît, alors, donc 242 divisé par 340, 340, donc c'est l'hérité de... C'est l'hérité de... de l'onde acoustique dans l'air et multiplié par F0, multiplié par 1250. là, donc je fais l'application numérique et je trouve un FR de 4336 Hertz. Voilà. D'accord, ça va, on passe à la suite, c'est bon. Alors, la question 2, ça c'était la question 1. Voilà, ensuite, il y a des ondes qui sont réfléchies, donc là, le récepteur... Le récepteur est mobile. Le récepteur est mobile. Alors, vous avez un VR qui est différent de 0 et un VS qui est égal à 0. D'accord ? Le VS, c'est la source. la source. Finalement, c'est le poteau qui réfléchit des ondes qui vont être captées par la fusée. Mais là, vous voyez que la fusée se déplace, qui est cette fois-ci le récepteur, elle se déplace vers la source. La source, c'est le poteau qui réémet les ondes à 4336 Hertz. Et donc, on reprend la formule. Alors, vous voyez cette fois-ci, alors c'est le F seconde qu'on vous demande de chercher. Je crois que ce FR, on l'appelle F prime. Alors, dites-moi, quelle opération je vais faire maintenant du coup, pour trouver, je veux F seconde. Alors, on va faire. Donc, cette fois-ci, vous voyez, c'est la source qui est immobile. Vous voyez, la source est immobile puisque c'est le poteau qui renvoie la fréquence. Alors, c'est la fréquence F prime de 4336. Et par contre, le récepteur est mobile, mais le récepteur, il vient vers la source. Donc, qu'est-ce que je vais appliquer? F seconde égale quoi? 1. Voilà, vous allez avoir un plus et vous allez avoir le Vs égale à 0. Donc, 1 plus VR sur V multiplié par F prime. Et puis, je fais l'application numérique. pour F prime, et donc fois 4336 fait 7424 Hertz. D'accord? D'accord. pas de questions? Passez à la suite. Justement, j'ai une petite question, Mathieu. Oui, je vous écoute. Pourquoi c'est 1 plus VR? Parce que maintenant, vous avez, alors, la source, si vous voulez, ça devient le poteau qui est réémé. Vous voyez, donc là, il y a des ondes réfléchies. Donc là, vous avez F prime. Donc, la source, ça devient le poteau. Voilà, donc là, on a la source et puis la fusée, ça va devenir le récepteur. Donc là, on est sur le récepteur, c'est elle qui est sur les ondes. Et donc, vous voyez que la fusée, elle se rapproche de la source. D'accord? On n'est pas dans le même sens, c'est-à-dire qu'elle ne s'éloigne pas de la source pour pouvoir utiliser la formule. Donc, c'est pour ça que le VR, ça devient plus, puisque la fusée se rapproche de la source au lieu de s'en éloigner. donc le moins VR. Alors, cette formule, elle vaut, vous voyez la formule 1 moins VR divisé par V et divisé par 1 moins Vs divisé par V. Elle vaut lorsque la source et le... lorsque la source et le récepteur se déplacent dans le même sens. Ce qui n'est pas ici, vous avez le récepteur qui vient vers la source. D'accord? Alors que... Voilà. Après, si vous voulez le retenir facilement, vous savez que si vous avez la source qui se rapproche de... si vous avez le récepteur qui se rapproche de la source, le son va paraître plus aigu, donc la fréquence va augmenter. Donc, comme le Vs ici vaut 0, pour que la fréquence augmente, vous ne pouvez mettre que plus VR divisé par V, sinon la fréquence va diminuer. Vous voyez, on aurait une fréquence qui diminue si la fusée s'éloignée du poteau. Et donc là, on aura appliqué la formule 1 moins VR divisé par V et puis avec le Vs égale VR. Mais du coup, dans l'énoncé de l'exo 5, quand la fusée est projetée à une vitesse directement vers un poteau, enfin, voilà, directement vers un poteau, elle ne va pas vers le poteau. C'est juste le poteau qui est au sol. Oui, elle se rapproche. Ça veut dire qu'elle se rapproche du récepteur. C'est-à-dire que vous voyez, la configuration, c'est la suivante. si jamais je vous refais un petit schéma pour appliquer la formule. Mais le seul problème, c'est que je ne comprends pas que pourquoi là, elle se rapproche et même dans le 1 aussi, elle se rapproche. Pourtant, on a quand même un moins. Alors, regardez, parce que ça marche, votre formule, elle marche, quand vous avez la source ici, le récepteur, donc là, lorsqu'on est dans cette configuration-là, la formule qu'on va employer, donc là, le récepteur, c'est lui qui va recevoir le, donc là, vous avez le F0, ici, qui est émis par la source et ici, le F reçu. Alors, vous avez donc, du coup, la formule, elle vous dit que le FR, au 1-VR divisé par V et divisé par 1-VS divisé par V multiplié par F0, d'accord ? Donc, vous voyez que il faut que la source et le récepteur se déplacent dans le même sens et on peut appliquer cette formule-là. Alors, dans quelle configuration on se trouve ici ? Vous voyez, dans le premier cas, premier cas, j'ai, dans le premier cas, donc, j'ai, alors, c'était la source. Voilà, dans le premier cas, vous voyez que la source, alors, on a le récepteur, le vert, qui est égal à 0. pour le premier cas, et la source qui se rapproche du récepteur, vous voyez, on est vraiment dans le cas où on peut directement utiliser la formule, voilà, donc là, je peux faire, vous voyez, je fais VR égale 0 dans la formule, et je fais FR égale 1 sur 1-VS multiplié par F0, d'accord ? et on trouve bien une fréquence qui augmente, ce qui peut paraître tout à fait logique. Et puis après, dans le deuxième cas, deuxième cas, c'est le poteau qui réfléchit l'onde, donc qui réémet le F prime, le récepteur est sur la fusée qui se rapproche toujours du poteau, donc dans le deuxième cas, voilà, donc j'ai ma source qui est ici, ma source, c'est le poteau, donc S qui réémet le F prime, et ensuite, le récepteur, c'est la fusée, avec un VR qui est comme ça, et donc là, vous voyez qu'on est en sens inverse par rapport au schéma que j'ai fait ici, donc j'ai une source, un VRS qui est égal à 0, et ensuite, j'ai un VR au lieu de s'élouvenir qui se rapproche de la source, donc c'est pour ça qu'ici, je mets un plus, d'accord ? Et pas un moins. Ça va ? Donc le récepteur devient mobile et se dirige vers... Alors, la source, c'est le poteau, qui est immobile et le récepteur qui tout à l'heure était la source, oui, le récepteur actuel, c'était la source précédente du premier cas, et on voit que le récepteur se rapproche de la source, vous voyez, on est dans la configuration inverse de ce qu'on avait pour la formule, c'est pour ça que je change le VR, le moins VR en plus VR. Pas de bruit parce que sinon, ça va, voilà, comme vous allez vous retrouver dans le... D'accord ? Ça vous convient ? Allez, on passe à la suite. Si je comprends bien, quand on s'approche, on a un plus et quand on s'éloigne, on a un non. Non, il faut l'adapter. Il faut l'adapter, regardez, cette formule-là, la formule, voilà, qui vous en est fait à fonction de F0, elle s'applique dans le cas, voilà, dans le cas où vous avez la source et le récepteur, qui vont dans la même direction. D'accord ? Donc, vous voyez que dans le deuxième cas, je ne peux pas appliquer directement la formule parce que j'ai la source qui est immobile et ma formule, elle irait dans le cas où le VR s'éloigne de la source. Là, ce n'est pas le cas, le VR se rapproche. C'est pour ça que je change le moins VR en plus VR ici parce que là, le récepteur se rapproche de la source. Le son devient plus aigu, donc c'est normal. De toute façon, si on laissait le moins, ça faisait un truc négatif, donc on voit bien qu'on a une erreur, du coup, il faut juste mettre le plus. Voilà, vous pouvez le faire comme ça, mais si vous réfléchissez deux minutes, en fait, vous voyez que ici, si je fais VS égale 0 pour pouvoir appliquer la formule, il faut que VR s'éloigne de la source, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, le VR se rapproche et donc forcément, je change la vitesse, le moins VR en plus VR. Ok, ça marche, merci. Monsieur, toute petite question, VR, ça veut dire quoi en français ? Le V du récepteur et le VSV de la source. D'accord. Le récepteur, c'est le référentiel qui reçoit l'onde et la source, c'est le référentiel qui émet l'onde. Allez, exercice 6. Le petit V sera toujours la vitesse du milieu. Le ? Le petit V, petit nu, je ne sais pas. Le petit V, c'est la célérité du milieu. Oui, la célérité du milieu, d'accord. D'accord. Alors, on vous dit, quand on étudie la lumière, lorsqu'on observe un peu les étoiles, on va le savoir. Si vous avez, voilà, s'il y en a qui se servent de télescopes, des choses comme ça, ou qui font un peu, qui s'intéressent un petit peu à l'astronomie. Quand on étudie la lumière d'une étoile, on constate généralement que cette lumière, par rapport à la lumière réelle qu'elle émet, est décalée vers le rouge. En d'autres termes, la lumière de l'onde que l'on perçoit sur Terre est plus rouge que la longueur émise. Alors, ça veut dire qu'on va, si on va vers le rouge, a priori, dans le visible, on va vers des longueurs d'onde qui sont un peu plus élevées. C'est ça, puisque le rouge, c'est vers le 600, le rouge, ça doit être 631, nanomètres environ. D'accord ? Donc, on va un petit peu vers le rouge, voire vers l'infrarouge un petit peu. D'accord ? Donc, la longueur d'onde, ça veut dire que la longueur d'onde augmente et que la fréquence diminue. Alors, comment on peut expliquer ça ? Si on observe, ensuite, par exemple, lorsqu'on va observer un amas d'étoiles avec un télescope, on va trouver qu'effectivement, la lumière est plus rouge que la lumière que devrait émettre l'étoile. Comment ça peut s'expliquer ? Alors, ça s'explique forcément grâce à l'effet Doppler, la lumière qui est reçue sur le référentiel dans lequel vous observez à partir de votre télescope. Donc, on se décale un peu. Donc, c'est forcément, si la fréquence n'est pas la même que la fréquence émise, c'est qu'il y a de l'effet Doppler. Et ce qui fait qu'on perçoit une lumière dont la longueur d'onde augmente par rapport à la longueur d'onde réelle, ça veut dire que la fréquence diminue. Et ça veut dire, en fait, que l'amas qu'on observe s'éloigne de notre galaxie à nous. Donc, ça, c'est l'expansion de l'univers. C'est ça qui a d'ailleurs permis de montrer, les astrophysiciens ont montré comme ça, par l'effet Doppler, l'expansion de l'univers. Donc, ces deux choses, vous voyez, la réponse à la première question, c'est l'effet Doppler qui fait que vous avez un mouvement d'une source par rapport à un récepteur, ça modifie la fréquence. Et là, elle est modifiée vers des fréquences qui sont plus basses, du coup, parce que la longueur d'onde augmente, donc la fréquence diminue. Et ça, ça vient de l'expansion de l'univers. Donc, ce serait, vous voyez, effet Doppler ici, pour répondre à la question, plus l'expansion de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Comment on relie la fréquence avec toute la résistance entre ces deux cercles ? Avec, on le verra après, ça, c'est avec la constante de Hubble. Vous voyez, c'est une constante, on vous en parle, la question 5. Elle donne la relation entre la vitesse d'éloignement et puis la distance. En fonction de la vitesse d'éloignement, vous pouvez déduire la distance entre un amas de galaxies et puis, voilà, le référentiel dans lequel vous faites observation. Alors, justifier sans démonstration, que le décalage vers le rouge se traduit par l'éloignement de l'étoile. Donc, voilà, si la source se déplace par rapport au récepteur, le récepteur, c'est vous, quand vous regardez au télescope l'étoile. et si vous avez le référentiel de l'observation qui reste fixe, c'est-à-dire le vert égal à 0, vous allez avoir, vous voyez, FR égal à 1 sur 1 plus V sur C multiplié par F. D'accord ? Donc, vous voyez que le FR va en diminuant. On est dans le cas, vous voyez, vous avez le récepteur qui est, vous avez votre récepteur ici, qui est votre télescope et vous avez la source qui est l'amas de galaxies, l'étoile, vous voyez, qui se déplace comme ça, Vs, qui se déplace. C'est équivalent au fait, ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que le poteau était fixe et puis le récepteur, non, c'est pas la même chose que là, tout à l'heure, le récepteur va se déplacer vers le... Voilà, donc là, on est sur la source, donc on a la source qui est mobile seule, le récepteur qui est... qui est immobile. Voilà, donc le récepteur immobile et donc la source s'éloigne du récepteur et donc on met un plus sur le Vs, donc voilà, Fr égale 1 plus V sur C multiplié par F et donc F, c'est la vitesse de l'étoile, donc l'étoile se déplace en s'éloignant. Alors on vous dit de relier les deux longueurs d'onde. Allo, monsieur ? Oui, je vous écoute. J'ai juste une question rapide par rapport à la question de l'étoile de se faire et ça recoupe un peu parce qu'on... Vraiment, je ne précise pas de bruit parce que j'entends très peu vos camarades qui me posent des questions, il faut vraiment que vous le compreniez sinon moi, je ne suis pas bossé dans ces conditions au moins qu'on puisse ouvrir je ne sais pas, c'est le... Est-ce que ça permet de capter le son ? Non, je ne sais pas. Voilà. Non, sinon, je n'entends pas. S'il y a du bruit, vous voyez, le son de l'ordi est très faible. Si j'ai le moindre bruit, je n'entends pas vos camarades. D'accord ? Il faut vraiment que vous fassiez zéro bruit parce que vous n'êtes pas nombreux. Effectivement, le bruit n'est pas gênant mais il me gêne pour percevoir vos camarades de distance. Alors, répétez la question, s'il vous plaît. Oui. Dans le cours, la formule qui utilise, celle que vous venez utilisée dans l'instant, en fait, c'est le cas où la source est mobile par rapport au référentiel qui lui est fixe mais où il se rapproche l'un de l'autre. Oui, mais il faut toujours se mettre dans ces conditions-là pour appliquer la... Alors, je l'ai effacé, je peux vous la remettre ici. Non, mais oui, c'est juste pour confirmer. J'avais compris tout à l'heure, c'est juste pour confirmer pour que ça aille bien ici. Ce qui marche, c'est ça. Vous voyez, avec... Voilà, vous avez le récepteur ici. Voilà, avec le VS et le VR dans le même sens. Donc, la source, le récepteur. Ici, donc, FR ici, F0 pour la fréquence émise. Et là, dans ce cas-là, on peut écrire que FR égale à 1 moins VR sur V divisé par 1 moins VR sur V et multiplié par F0. Donc, vous voyez, vous ici, vous êtes sur le... VR est égal à 0. Voilà, vous avez le VR qui est égal à 0. Vous seriez ici. Oui. Donc, ici, VR est égal à 0. 0. Et vous voyez, la planète va... en s'éloignant, donc le VS, il est dans l'autre sens, en fait. Le VS, il est comme ça. Oui. Et donc, vous faites VR égal à 0. Ici, donc ça, ça disparaît. Et par contre, vous mettez un plus VS. Donc, vous vous retrouvez avec... Parce qu'en fait, il est orienté. Enfin, la première formule que vous avez écrite, c'est un peu comme j'ai été orienté. Voilà, elles vont les deux dans le même sens. C'est-à-dire que, voilà, vous avez d'abord la source, effectivement, après le récepteur. Et la source et le récepteur vont dans le même sens. D'accord ? Donc, il faut adapter après. Oui. La source est à gauche et le récepteur à droite. C'est ce que j'ai fait. Voilà, alors, on vous demande de calculer les longueurs d'onde. Alors, si je reviens à la longueur d'onde qui est mise dans le milieu de la... Enfin, directement par la planète. Vous voyez, si on n'est pas dans le référentiel de la planète, si vous voulez, cc sur f. Et la longueur d'onde qui va être captée sur Terre, c'est un lambda prime égale à c sur f prime. Et le f prime est lié... Voilà. Le... Voilà. Et le f prime est lié à f, donc par la formule f prime égale 1 sur 1 plus v sur c multiplié par f. Donc, si j'inverse, vous voyez, pour avoir la relation entre les deux... Alors, comment... Non, j'aurais pu faire... Parce que moi, je veux le lambda prime. Ouais. J'aurais pu faire... Si je fais lambda prime sur lambda, lambda prime sur lambda, ça me fait du f sur f prime. F sur f prime. Et f sur f prime, ça me fait 1 plus v sur c. C'est ça, f sur f prime, 1 plus v sur c. Et donc, lambda prime égale 1 plus v sur c multiplié par lambda. Alors, si je fais l'application numérique... Ouais, non, on n'a pas tout de suite à faire une application numérique, je crois. Attendez. Qu'est-ce que... Voilà. Alors, oui, on arrive à lambda prime égale 1 plus v sur c multiplié par lambda. Alors, qu'est-ce que c'est que lambda ? Lambda, c'est la longueur d'onde qui est mise réellement par la planète. Lambda prime, c'est celle qui est observée. V, c'est la vitesse de dérive de la planète par rapport au référentiel dans lequel on fait l'observation. C, c'est la célérité de la lumière puisque là, on parle de lumière, donc le 3, 10, 8. Voilà. Et on vous dit, alors, pour faire l'application numérique, on vous dit, l'observation de la galaxie dans la grande ours de Terre a permis de mesurer un décalage de longueur d'onde de 5 %, c'est-à-dire que la longueur d'onde qui est reçue et perçue, elle est 5 % plus importante que la longueur d'onde réellement émise par l'amas de galaxies, c'est-à-dire qu'on a un lambda prime qui est égal à 1,05 lié par lambda. Voilà. En déduire la vitesse d'éloignement de l'amas. Voilà. On a ça, puisque 5 % de plus. Et donc, 1 plus V sur C égale 1,05. Et donc, V sur C égale 5 %, égale 5,10 moins 2. Et donc, la vitesse d'éloignement de la grande ours, puisqu'on est dans un amas de la grande ours par rapport à la Terre, vaut 5,10 moins 2 multiplié par C. Donc, 5,10 moins 2 multiplié par la célérité de la lumière. Donc, 5,10 moins 2 multiplié par 3,18. Et ça vous donne 15,10 6 mètres par seconde. Voilà. Donc, la vitesse d'éloignement de la grande ours par rapport à la Terre. Monsieur ? Oui, je vous écoute. Vous pouvez juste expliquer, vous savez, pourquoi lambda prime sur lambda égale F sur F prime ? Vous le faites ici. Vous avez lambda qui est égale à C sur F et lambda prime qui est égale à C sur F prime. Donc, si vous faites lambda prime divisé par lambda, ça vous fait donc C sur F prime divisé par C sur F. Donc, sur F prime divisé par F ça vous fait donc F divisé par F prime. D'accord ? Voilà. Alors ensuite, on vous donne la constante de Hubble et avec la constante de Hubble, vous pouvez déduire la distance entre la planète, enfin, entre la Terre et puis la grande ours. donc la constante de Hubble donne la relation entre vitesse d'éloignement et distance. Elle vaut environ 15 kilomètres par seconde par million d'années lumière. D'accord ? Donc, on vous demande avec ça de calculer la distance de la Terre à la grande ours. Donc ça, c'est juste une petite application ensuite numérique pour appliquer un peu à quoi peut servir l'effet d'eau. Je vais reprendre. Voilà, la constante de Hubble donc c'est V sur D. Alors, le V sur D vaut, on vous dit 15 kilomètres donc 10, 3 mètres seconde moins 1 et année lumière moins 1 non, million année lumière donc 10, 6 fois 10, 6 et puissance moins 1 voilà. Donc ça vous fait du coup du 15 je fais sortir le 10, 6 donc 10 moins 3 mètres par seconde et par année de lumière. Et donc le D le D c'est ça va être la vitesse divisé par ce 15 10 moins 3 par la constante de Hubble si vous voulez. Donc 15 voilà, on aura le résultat en année lumière. Donc 15 10 6 la vitesse voilà et on divise par la constante de Hubble donc 15 10 moins 3 puisque j'ai ma vitesse qui est à mètres par seconde voilà et mon résultat est forcément en année lumière si je fais une équation de dimension et ça vous fait 10 à la puissance 9 année lumière. Une année lumière c'est voilà la distance parcourue par la lumière en une année vous faites 365 fois 24 fois 60 et fois 3600 vous multipliez par 3 18 et vous avez la distance qui est parcourue ce que vaut une année lumière à remettre voilà voilà d'accord sur ce on passe au TD sur sur les ondes acoustiques alors qu'il est vraiment un TD extra simple donc on peut aller assez vite j'espère c'est le TD3 c'est le TD3 c'est le TD3 Alors, on passe au TD3 pour ceux qui ont terminé, donc essayer de faire l'exercice 1. On vous dit qu'une explosion émet un son de puissance acoustique estimé à 12,5 W au niveau de l'épicentre du son, donc 10,15. On suppose, le modèle qu'on prend pour la propagation de l'onde, c'est le modèle des zones sphériques. On vous demande de calculer l'intensité acoustique à une distance de 100 m et de vérifier ensuite que le niveau acoustique, alors calculer l'intensité acoustique, oui, à une distance de 100 m, et vérifier que le niveau acoustique, donc le niveau sonore, en faisant le dyslog de I sur I0, est de 80 décibels. Je vous laisse faire la première question, peut-être. Je voulais chercher, alors vous pouvez essayer de faire la première, pourquoi pas la deuxième, alors de combien de dB t'as-tu une une onde sphérique quand sa distance est multipliée par 10 ? Vous pouvez faire très facilement les trois premières questions, très simple. L'autre, en fait, la 4, il faut la faire un peu par s'attournement, c'est un peu plus délicat, on va dire. Voilà, mais 1, 2, 3, vous les faites facilement, donc je peux vous laisser 5-10 minutes, essayer de... 10 minutes, on va dire, parce que là, je n'ai fait que parler depuis ce matin. Voilà, je vous laisse une dizaine de minutes. et puis, je vous laissez. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... On a déjà essayé de travailler, vous pouvez me dire si vous avez des résultats, je vais vous dire si c'est bon. ... Personnellement, pour la première, je ne trouve pas 80 exactement, c'est normal ou pas. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur ou si c'est normal. Non, je pense que vous devez trouver, parce que l'intensité, vous devez trouver autour de 10,4 si vous faites l'intensité, non ? Je ne peux pas 10,4 ? Oui, moi j'ai 4 fois 10,4. Moi j'ai 9,95, 10 moins 5. Oui, pareil que Benjib. Ok, c'est bon, alors je sais où j'ai fait l'intensité. 5 divisé par 4 fois pi, fois le rayon 1, 10,4. Oui, je pense que vous avez, oui, faites attention, c'est une onde sphérique, donc la surface de la sphère, c'est 4 pierres au carré, parce que moi je trouve pile 10,4 et je trouve pile 80 dB après. Oui, j'ai tout simplement mis le 4, j'ai mis juste pierres au carré. Donc vous trouvez pile, oui, 80 dB. Non, mais moi j'ai bien mis le 4 pierres au carré, j'ai quand même de l'ordre de 10,5. Non, alors ça fait 12,5 divisé par 4 pierres au carré, 100 mètres, donc 12, 14, il faut faire 12,5 divisé par 4 pierres fois 14 au dénominateur, ça vous fait 10,4. Ensuite, 10 log de 10,4 divisé par 10,4. Ok, j'avais au carré mon perso leçon. Ok, j'avais au carré mon perso leçon. Allez monsieur, vous êtes sûr d'avoir un 10,4 pour le i ? Ouais, je viens de le refaire, et là, Lucas vient de mettre un message. Moi, j'ai comme Lucas, j'ai un moins 5 aussi. Ouais, moi, comme il a dit Lucas là, tu vois. Ouais, moi, t'arrives. Alors, attendez, je vais voir, je vais voir, multiplié par, je vous dis, multiplié par 1, 4, je vais voir. Non, moi, j'ai 10,4. Ouais, ouais, 10,4, ouais, 10,4. Ça fait, exactement, ça fait 0,999, etc. Donc, ça fait vraiment, moi, j'ai vraiment 10,4. Monsieur, on est d'accord que le calcul, c'est 12,5 sur 4 pi fois 100 au carré. Pour 100 au carré, 100 au carré, ça vous fait 10,4. Si vous faites 12,5 divisé par 4 fois pi fois 10,4, ça vous fait 10,4 normalement. Je ne sais pas ce que me dit ma calculatrice. Non, je sais pas, quand vous faites votre 1, peut-être exposant 10,4, vous vous plantez avec votre calculatrice. Vous avez bien tous trouvé 10,4, non, quand vous faites 10,4 ? Ah, vous trouvez pi, 10,4. C'est ça ? Ouattes par mètre carré, 10,4, ouais. Ah, ok, mais non, parce qu'en fait, nous, on trouve à peu près 9,9. Non, en fait, c'est bon, c'est bon, lourd, c'est bon. Oui, c'est 9,95, donc vous êtes à 1, là. Allez, on va corriger. Bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme on a une, on prend le modèle de l'onde sphérique, pour avoir le i à la distance r, on va faire, donc on a, je suppose qu'il n'y a pas d'atténuation. P, la puissance, donc, émise par la source, divisé par 4 pi r au carré, donc à une distance de 100 mètres, si je fais l'application numérique, 12,5 divisé par 4 pi 10,4, et ça fait environ 10 moins 4 watts par mètre carré. Voilà, le niveau acoustique, donc, l égale 10 log de i divisé par le i0, avec i0 égale 10 moins 12, c'est le seuil acoustique. Donc, c'est à partir de là qu'on commence à entendre les sons, 10 moins 12 watts par mètre carré. Donc, si je fais l'application numérique, 10 fois log, alors, 2, 10 moins 4, divisé par 10 moins 12, ça vous fait 10 fois log de 10 puissance 8, et ça vous donne un niveau acoustique de 80 décibels. Merci. 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 Alors, on va essayer de terminer l'exo. de combien de dB t'a tenu une onde sphérique quand sa distance multipliée par 10. Vous voyez, on passe de r à 10 fois r, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est calculer l'intensité acoustique à une distance r par rapport à la source. Donc, p égale 4pi sur r carré, et si je me place à 10 fois r, je suis à 4pi fois 10 au carré, donc 10, 2, et multiplié par r carré. Donc, l'atténuation des 2 en termes, en linéaire, sans passer au dB, je vais faire 1 sur 10, je vais faire l'intensité à 10 r sur l'intensité à la distance r, vous voyez que ça fait 1 centième. Et si je veux l'atténuation en dB, elle perd 20 dB, du coup. Voilà, moins 20 dB. On fait 10, log de 10 r sur i r. Je vous écoute. En fait, quand j'ai fait la question, j'ai trouvé moins 20 dB, ça m'a paru bizarre, parce que si on prend par exemple un turbo réacteur, du coup, qui est à 140 décibels, ça veut dire qu'on l'entendrait, mais à 1000 kilomètres à peu près ? Ça dépend à quelle distance vous êtes, non, parce qu'en fait, pour avoir, alors, ça dépend si vous le considérez, alors votre, vous allez perdre 20 dB. Si vous avez 140 dB, si vous avez 140 dB, vous allez perdre 20 dB, chaque fois que la distance est multipliée par 10, donc au bout de... Alors, il faut voir à quelle distance vous situez par rapport à l'épicentre. En fait, là, ça ferait 10 puissance 7, du coup, non ? Oui, mais attendez, parce qu'on part de quelle distance initialement ? C'est ça, le truc, parce que si vous dites... Il faut dire vos 140 dB, à quelle distance par rapport à la source ? Oui, c'est ça le problème, c'est de où c'est pris. Oui, par rapport à quoi vous le fixez, vos 140 dB ? Parce que oui, on ne peut pas dire que la source, elle émet 140 dB, il faut voir à quelle distance, parce qu'au niveau de la source, si vous considérez le modèle de l'onde acoustique, si vous en mettez sur l'épicentre, il y a une limite, vous voyez, le modèle, il ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous allez trouver que le IR, au niveau de l'épicentre, si vous divisez par un R qui vaut 0, l'intensité tend vers l'infini. Donc, il faut voir à quelle distance vous avez vos 140 dB, et en fonction, vous pouvez appliquer ça. Il faut qu'on puisse... Il faut qu'on soit dans un... En tout cas, si vous êtes trop près de la source, vous allez avoir des effets non linéaires qui vont faire que vous n'allez pas pouvoir appliquer le modèle... de l'onde sphérique. Il faut être à une certaine distance de la source pour que ça puisse marcher, qu'on puisse dire que l'onde se propage comme une onde sphérique. Sinon, trop près de la source, avec des niveaux acoustiques qui sont trop élevés, il y a probablement des non linéarités qui font qu'on ne peut pas utiliser le modèle de l'onde sphérique. Donc, il faut voir à 140 dB à quelle distance vous avez de la source. Et ensuite, à chaque fois que vous multipliez la distance par R, vous enlevez 20 dB. Voilà, il faut plutôt le voir comme ça que c'est... Ça ne marche pas trop avec ce tableau, en fait. C'est ça le... Il faut que le modèle... Je peux appliquer le modèle de l'onde sphérique. Parce que le modèle de l'onde sphérique, comme l'onde de plante, ça reste un modèle. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui vont se faire plus facilement avec... En tout cas, où ça va coller plus près de la réalité avec le modèle de l'onde sphérique. Et puis d'autres, ça collera plus à la réalité si on se sert du modèle de l'onde de plante. D'accord ? Donc, il faut voir à quelle distance on peut appliquer le modèle de l'onde sphérique. Et à partir de cette distance-là, que vaut le niveau acoustique ? Et puis après, vous pouvez déduire en sortant 20 dB chaque fois que la distance est multipliée par 10. Jusqu'à arriver à 0 dB. Voilà, donc effectivement, là, ça fait 7 fois. Ça se ferait 7 fois 20 dB. Donc, vous pourriez... Il faudrait multiplier la distance par 10. Alors, chaque fois qu'on enlève 20 dB, on multiplie par 10. Donc, ça ferait du 10 puissance 7 quand même, mine de rien, par rapport à la source pour arriver au 0 dB. Voilà. Alors, rapidement, j'essaie peut-être de terminer. Alors, nous, on se place par rapport au premier. Donc, à quelle distance le niveau acoustique est de 60 dB ? Donc, il faut que... Par rapport à la première question, donc 60, ça fait 80 moins 20. Voilà. Donc, ça fait une atténuation de 20 dB. Dislogue de 12. Voilà. Et donc, là, la distance, par rapport à la distance initiale, aura été multipliée, on était à 100 mètres, elle aura été multipliée par 10, du coup. 10 fois 100. Ça signifie qu'on est à 1 km de la source. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je dois aller, parce que je dois aller à l'administration, là, au bureau, je ne sais pas, l'ADE, je ne sais pas trop comment on s'appelle ça, on fait ce que ça veut dire. Voilà. Il faut me réinstaller dans une autre salle, réinstaller le matériel. Donc, si je veux pouvoir recommencer à 16h15, il me faut, voilà, quelques minutes en plus. Donc, j'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci. Voilà. Sinon, essayez de chercher pour la prochaine fois. Vous pouvez terminer ce télé, c'est extrêmement simple. Qu'on puisse ensuite aller un petit peu plus vite. Monsieur ? Oui, je vous écoute. Je ne comprends pas d'où le L est égal à 1 000, je n'ai pas... Je n'entends plus rien. Pourquoi vos camarades font du bruit, là ? Oui. La toute dernière question qu'on vient de faire, je ne comprends pas pourquoi le L est égal à 1 000. Oui, parce qu'il y a une atténuation de 20 dB. On a dit que le signal était atténué de 20 dB quand la longueur a été multipliée par 10. Donc, si vous prenez les 100 mètres de la question 1, on avait 80 dB à la question 1, à 100 mètres de la source. On multiplie par 10, et donc le niveau acoustique va perdre 20 dB. 80 moins 20, ça vous fait 60 dB. D'accord ? Et donc, la distance qu'on avait à la question 1 était de 100 mètres. Je multiplie par 10 et je trouve 1 km. D'accord ? D'accord. Ok, on a su ça de la question d'avant, en fait, c'est tôt. D'accord. Ok, merci. 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 Merci.